bonjour à tous c'est teamfiche, on se retrouve pour une session très matinale le soya est en train de se lever, j'ai pêché en loire principalement avec des petits leurres donc là on va commencer sûrement avec cette mini créature qui est très marrante c'est une sorte de larvée de bébule et voilà je me suis acheté une boîte pour faire ma sélection de leurres donc ça c'est déjà vraiment les top leurres anti capot voilà j'ai des petits cranks que des petits leurres souples qui marchent bien des cuillères donc avec ça normalement il y a de quoi faire du poisson j'espère que la vidéo plaira c'est parti et il y a un cheval il est monstrueux on va essayer de guéler avec la l'arbre sinon je mettrais du pain s'il faut poisson, yes, énorme, énorme cheval, oh il est monstrueux, j'ai eu de redescendre j'ai commencé ma canne dans un arbre du coup je vais le prendre par le cil oh le master, oh le master, oh il est énorme, il est monstrueux sérieux regardez ce chien il est énorme je vais le mesurer on est hop voilà avec ça là, l'arbre de bébule, il m'a arraché une patte d'ailleurs je vais le mesurer et vite le remettre du coup, bim il est monstrueux ah les pépères, j'ai mesuré il fait 53 au leurre, je suis trop content pour une fois que c'est pas au pain que je fais des monstres ah il repart, ça c'est un très très vieux chevet, on le voit au niveau des écailles et en plus c'est cool il repart bien parce que des fois les vieux chevet ils ont tendance à galérer et voilà on le voit, il va se remettre dans le courant c'est cool ouh les cendres et les aspes plus oh boisson, aspe, 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 yes, avec la créature je dois redescendre, oh l'aspe oh putain, j'y crois pas, j'ai fait un aspe avec ça oh putain, il est beau, c'est pas les micros que je vais prendre d'habitude enfin c'est pas un monstre hein il fait déjà un beau combat quoi hop, toujours avec la petite créature voilà un magnifique aspe qui fait, je l'ai mesuré, il fait 39 calme toi, calme toi, calme toi, voilà tu fais 39 donc je vais pas se laisser prendre en vidéo voilà, ça fait super plaisir d'ailleurs, tant que j'y suis, grosse dédicace à Antoine qui m'a donné la canne et le moulinet donc c'est une canne okuma en 10-30 grammes qui a fait le taf franchement et aussi merci à Loïc qui m'a donné le leurre avec lequel je fais le poisson alors je pêche pas qu'avec du matériel qu'on me donne mais j'ai déjà eu le chance d'avoir des copains de pêche qui sont généreux et qui me donnent des leurres et des cannes c'est même que je le demande donc merci beaucoup à eux si vous voyez bah, je suis honneur à votre matériel poisson oh décroché une punaise encore un aspe c'est dingue je la pape en surface comme ça clac 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 sur la surface il y a juste ces tentacules qui doivent s'échapper dans l'eau et les aspes deviennent fou il y a encore un aspe devant la tenue hop hop si on... si on le bandage qui est là bas il est en train de partir oh ouf oh la décharge oh mais c'est pas possible je sais pas si vous voyez il va mettre des cartouches je sais pas si vous voyez les ronds que ça fait là bas poisson yes oh décroché punaise il était magnifique celui là il va faire 45 ok je vais mettre un peut-être un petit cran ou quoi parce que les lames sont simples ils n'arrivent pas à se piquer ça va être une mâchoire hyper clargasse alors qu'est-ce qu'on a ? qu'est-ce qu'on a ? alors on a le barn qui est très bien mais je ne vais pas pouvoir lancer assez loin avec ça je vais essayer on va voir si je vais lancer assez loin ça c'est un gros leur aspe le barn alors c'est pas forcément réputé pour ça mais je vous assure que j'en étape beaucoup avec ça il est assez loin ou c'est un chasse devant hop mais il lancer 2 mètres oh, poisson hop un as voilà bon alors c'est pas le monstre à espérer mais en tout cas la théorie a marché avec le réflexe et tout avec le barn c'est un l'air qui fonctionne après je n'avais pas vu de gros là On va voir, si les gros reviennent, on va pouvoir essayer de les tenter. Oh, la cartouche ! Oh, poisson ! Oh non ! Le brossé ! Décrochez le brossé, punaise, je l'ai vu ! Oh non, dégoûté ! Poisson ! Yes ! Oh, une perche ! Oh, j'ai croisé en pâte, mince ! Oh, j'ai croisé en pâte au nez ! Alors, ça fait que j'ai fait plein de perches cette année, pas des grosses. J'en ai fait dans le causson, j'en ai fait avec Bob, à Toulouse. Et ça, c'est ma première perche de Loire, perche de Loire. Alors, j'ai pu jeter la perche en Loire, je ne sais pas combien de temps, sans jamais rien prendre. Et c'est ma première de l'année, alors qu'on est au mois de septembre. Bon, du coup, session assez concluante. J'ai réussi à faire un peu de tous les espèces. Je vais me décrocher du brochet. Et à la fin, j'avais plus de batterie, j'ai décroché deux petits cendres. Je vais y revenir, je pense, parce qu'ils sont très, très compliqués. Mais deux fois, ils ont tapé, et je ne vais pas rester à les ferrer. Donc, je pense qu'au mort, manier, ça pourrait être une bonne alternative. Et puis, j'ai vu de la grosse perche, donc c'est sûr que je vais y revenir. J'espère que l'idée vous aura plu quand même. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like et vous abonner. Et puis, on se dit plus pour une prochaine pêche.